Sur les problèmes de prévention, il n'y a pas globalement de grandes évolutions. Le système actuel fonctionne, il fonctionne bien. Il y a des améliorations possibles, évidemment, mais qui sont à la marge. C'est la même chose aussi sur les procédures judiciaires. C'est-à-dire que globalement, elles fonctionnent. On se pose des questions sur différents points, sur la notion de cessation des paiements, sur la notion qu'on pourrait mettre des liquidations simplifiées pour les petites entreprises, sur la durée des périodes d'observation. Mais vous voyez, tout ça, en réalité, est assez souple et fonctionne correctement. La réforme des tribunaux de commerce, c'est un sujet compliqué. On sait que c'est un sujet extrêmement sensible, extrêmement politique. Il est clair qu'aujourd'hui, certains tribunaux de commerce ne sont pas forcément adaptés pour le traitement des dossiers de restructuration ou de procédures collectives lourds. La réalité, c'est qu'il y a sans doute trop de tribunaux de commerce. Ça n'est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais c'est tout de même la réalité. Les tribunaux de commerce fonctionnent lorsqu'ils ont l'expérience des procédures. Et pour ça, il faut qu'il y en ait un certain nombre. Il faut que ces tribunaux aient une taille critique. Et je pense qu'il est assez raisonnable d'imaginer un regroupement des tribunaux de commerce, notamment s'agissant des procédures collectives. Si demain, on réforme le droit des procédures collectives, redressement judiciaire, liquidation et des sauvegardes, oui, effectivement, il faudra permettre aux tribunaux de commerce, à l'initiative des administrateurs judiciaires, dans le cadre de l'élaboration de plans de redressement, de continuation ou de sauvegarde, de prendre les actions des mains des actionnaires, à forcer les banques à accepter des abandons, et donc redonner au tribunal et à l'administrateur judiciaire des pouvoirs pour permettre de forcer les détenteurs économiques et juridiques, qui sont les actionnaires et les créanciers, à accepter des abandons pour le bien de l'entreprise. – Sous-titrage FR 2021